Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous connaissez c'est Erytho, ça va jamais chauffer et laisser les gens parler. Cette vidéo là c'est une petite vidéo, voilà je ferai l'effort de faire au moins 10 minutes, sinon normalement j'ai inspiré à faire 15, 25 minutes. Voilà, c'est une vidéo de vérité, je vais m'adresser à tous les fanatiques, voilà, vous connaissez c'est moi, les gens parlent, 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 mais la vérité même au fond de vous, vous la connaissez, voilà. Voilà, c'est une vidéo de vérité, il n'y a pas insulté, moi bizarrement ma bouche lave, vraiment, je m'imagine s'ils commencent à me mettre des juges dedans, là ça sera autre chose, ils vont me battre dans la rue. Ok, 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 donc c'est un peu ça, soyez posé, likez la vidéo, partagez-la et continuez de vous abonner, voilà, c'est Erytho, votre humble serviteur, je ne vais jamais, 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 jamais changer, voilà. Donc on se prend juste après le générique, ok, voilà, asseyez-vous, soyez posé, après le générique les amis, vidéo de vérité, ça va framponner tout à l'heure. On se prend, après le générique les gars. Changement d'angle, avant de commencer le massacre, tous les fans seront massacrés dans cette vidéo-là, comme j'aime bien le dire, avant tout propos, j'ai bien envie de revenir sur certaines informations très 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 importantes. Donc la première qui me tient tout d'abord au cœur, c'est le concert des De Bordeaux-Licoufa ce 20 décembre. Bientôt les tickets seront disponibles, voilà, bientôt les tickets seront disponibles. Donc j'aimerais bien que les fans des De Bordeaux, la Légion, les Magnans, les Gamay, franchement, relèvent ce défi-là, parce que, je ne vais pas vous mentir, tout le monde est en train de considérer sur le poteau du prochain concert des De Bordeaux-Licoufa. Et ce poteau-là peut être évité simplement par votre présence. Est-ce que vous me comprenez bien ? Est-ce que vous me comprenez bien ? J'ai toujours déjà vous dit la vérité, ce qui se passe en coulisses. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de faire le chapelet, qui sont en train de grainer le chapelet, pour que De Bordeaux-Licoufa ce 20 décembre-là tapote au tôt. Il y a des personnes qui sont prêtes à, on va dire, placer plusieurs événements à cette date du 20 décembre-là. Mais normalement, si De Bordeaux-Licoufa a vraiment de vrais, vrais fanatiques, de bons fanatiques, des fanatiques qui sont prêts, je ne dirais pas à mourir, parce que ce serait une bêtise, mais qui sont prêts à 100%, à 1000% pour les artistes, même s'il y a 25 concerts ce 20 décembre, De Bordeaux, normalement, doit remplir l'espanel du Palais de la Culture. Eux, je le sais, et je suis confiant qu'il va le remplir. Parce que comme il aime bien le dire dans ses propos, il y a Dieu dans son mouvement. Voilà. Ce n'est pas humilité que je suis venu demander pardon à la Chine et à toutes les personnes qui ont été choquées par la vidéo de Bordeaux. Voilà, la bonne éducation demande ça. Je ne suis pas mal élevé comme certains, voilà. Vous m'excusez, mais je ne suis vraiment pas mal élevé comme eux. Donc, je ne peux pas baigner dans la bêtise, si c'est parce qu'on dénonce c'est un ta ou bien c'est un magoui ou bien c'est un manquement quand on est faux fanatiques. Bon, ça c'est à leur niveau, mais bref, ce n'est pas ça le plus important. Donc, je disais que le premier événement qui me tient à cœur, sur lequel je veux vraiment insister, c'est le conseiller de Bordeaux-Lukoufa. Et là, je m'adresse aux fans de l'artiste. Vous savez, je vous ai déjà dit qu'au conseiller de Bordeaux-Lukoufa, tous les fans seront présents. C'est vrai qu'actuellement, la Légion est déjà gammée. Je sais que vous êtes très prêts à payer les tickets. De toute façon, vous êtes prêts à payer les tickets là. Si le prix des tickets sortent, ne venez pas, on va dire, dire que le prix est cher et tout ça. Parce que, quel que soit le prix, tu dois montrer à ton artiste que tu es prêt pour lui. Voilà. Ne vous attendez pas à 5 000, ne vous attendez pas à 2 000, ne vous attendez pas à 3 000. 10 000 minimum. Donc, tu as le temps de cotiser. C'est le 20 décembre. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Moi, je suis dit une chose, je sais que de Bordeaux va réussir son conseil. Mais, de la manière que tout le monde l'attend au tournant à cause de cette dernière sortie-là. Parce que, mine de rien, la vraie actualité qui nous colle la peau jusque-là, c'est le décès de notre réalité Tidja Rafat. Vous comprenez un peu, non ? Et puisque je sais que de Bordeaux aussi a de très bons fanatiques qui sont prêts, prêts, prêts pour lui, j'espère qu'ils ne vont pas mettre la honte sur les artistes. Et ils vont sortir massivement. Moi, en tout cas, vous savez que je ne peux pas manquer cet événement-là. Mais, j'en parle pour que vous vous apprêtez. Moi, il y a des personnes qui vont m'envoyer l'argent pour qu'ils payent des ticlis cadeaux pour des gens. Voilà. Ne vous inquiétez même pas. Les personnes sont prêtes. Les ticlis n'ont qu'elles sont disponibles, vous allez comprendre. Donc, je ne parle pas trop. Cependant, je compte vraiment sur tous les fans de Bordeaux-Legoufas. C'est ce 20 décembre-là. Sortez massivement. Soyez prêts. Sinon, si vous vous amusez pour que de Bordeaux aille faire un poteau ce 20 décembre-là, chose qui ne va pas arriver d'ailleurs, vous allez enfoncer votre artiste. Ça, je vous le dis clairement. Je vous le dis droit dans les yeux. Vous allez l'enfoncer de malade. C'est vrai que tous les artistes font des poteaux. Mais, quand il y a ce genre de problème, il y a ce genre de compréhension, l'artiste peut condamner à reçu son concert. C'est ça qui est la vérité. Donc, j'espère que vous êtes d'accord avec ça. D'autres informations, le concert des JG Mix ce 22 décembre. Moi, je n'ai pas envie de dire que JG Mix a déjà reçu son concert. Mais, vous savez qu'actuellement, il y a un grand groupe de fans derrière lui. Voilà. Les fans de JG Raphat, actuellement, c'est JG Mix qui est l'homme ici. Parce que, mine de rien, c'est le seul artiste qui restait auprès de JG Raphat avant qu'il ne meure. Donc, d'office, on peut dire qu'il a reçu son concert. Mais, comme on sait que, parmi ses fans là aussi, il y en a qui aiment beaucoup babader, mais qui n'aiment pas payer les tickets pour aller au concert des artistes. Cela laisse à désirer. Voilà. Donc, je reste perplexe. Mais, je vous informe que, Mix Premier a aussi son concert ce 22 décembre. Il y a aussi un artiste qui s'appelle Arrête Chine. Un très, très, très bon artiste, très talentueux, qui a son concert ce 2 novembre là. 2 novembre, c'est tout près là. J'espère que vous n'allez pas mettre la honte sur ce jeune homme là aussi. Parce que, sans vous mentir, il est très bien organisé. Il sait sur quoi il compte pour avoir fait les prix des tickets à 10 000, 25 000. Voilà. Bien que c'est cher pour nous. Les gens comme nous, héritant, c'est cher pour nous. Mais, il sait qu'il va reçu son concert aussi. Il y a le concert aussi de Kedjevara ce 30 novembre. C'est une pliée de concert, les amis. Il y a le concert de Baby Philippe qui m'échappe, la date m'échappe un peu. Mais, il y a plein, plein de concerts. Voilà. Donc, je tenais vraiment à donner ces informations là, avant de commencer. Mais, comme je sais qu'ici, il y a beaucoup de fans des Bordeaux, je vous rappelle que ce 20 décembre, Des Bordeaux est en concert. Ne vous faites pas raconter l'événement. Soyez prêts à payer les tickets massivement. Maintenant, on va commencer le massacre. Voilà ce que je dis dans le titre. Je dis, l'affaire Des Bordeaux, c'est trop compliqué. Et puis, je suis en jure quand j'ai mal élevé. Vous savez, chacun de nous a reçu une éducation. D'office, sachez que je respecte tous nos parents. Que tu sois un poulis, que tu sois mal élevé. Et moi, je respecte tes parents. Parce que je sais que le résultat de ce que tu donnes actuellement, ne vient pas de tes parents. C'est le génie qui est en toi, le démon qui est en toi, qui fait que tu te comprendes comme ça. Donc, je sais que ce n'est pas de la responsabilité de tes parents. Ce n'est pas la faute à tes parents. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui s'élève avec un pas social, qui vient commenter avec des injures, il faut savoir que ce n'est pas ses parents qui l'ont envoyé à faire ça. Est-ce que vous comprenez ce que je lui ai dit ? Ce ne sont pas ses parents qui ont permis qu'il arrive à faire ça. C'est parce que lui-même, il a un problème avec son état. Il a un problème avec son esprit. Ça ne va pas. Il n'est pas trop en place. Soit il est aigri, soit il est naturellement sorcier, soit il est envieux, ou soit il est jaloux. Quand vous voyez des personnes sur la toile venir avec des propos grossiers, comme quoi, pour se faire entendre, franchement, moi, je pense que cela frise la bêtise. Parce qu'on n'a pas besoin d'insulter pour se faire entendre. On n'a pas besoin d'insulter et d'injurer pour se faire comprendre. Il faut réfléchir comme un homme. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, parmi nous, qui réfléchissent comme des animaux. Et c'est déplorable. C'est vraiment, vraiment, vraiment déplorable. Avant de continuer avec eux, j'aimerais m'intéresser à tous les fans du Coupé-Décalé. Que ce soit les fans des Jigerafate, que ce soit les fans des Dibordo, tous les fans du Coupé-Décalé. J'aimerais m'acier que parmi vous, beaucoup sont hypocrites. Beaucoup sont méchants. Et beaucoup font semblant d'aimer. Parce que souvent, je retrouve des mêmes personnes à me féliciter sous mes vidéos, et je les retrouve encore sur d'autres vidéos à me dénigrer, ou bien à féliciter des personnes qui sont en train de vouloir me dénigrer ou bien me rabouiller. Moi, ce que je vais vous demander, quand vous vous dites intelligent, quand vous vous dites sensé et conscient, que vous avez en face de vous une personne qui, au nom d'un fanatisme, ou bien au nom d'un amour pour un quelconque artiste, se met là à insulter quelqu'un et puis vous l'encourager. Est-ce que vous-même, personnellement, vous êtes intelligent ? Est-ce que vous-même, personnellement, vous réfléchissez ? Est-ce que votre adhésion à cette idéologie, à cet esprit d'un jus, de grossièreté, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est sensé ? Parce que je me dis que si vous avez pris la peine de vous abonner à ma chaîne, bien vrai que je donne cette information sur le coupé et décalé, mais c'est parce que dans mes analyses, dans mes décryptages, dans mes réactions, je donne beaucoup de conseils. Vous comprenez un peu ? Combien de fois vous m'avez vu ici venir insulter les gens avec des grosses études ? Je n'ai pas fait ça, en fait. Parce que quand je fais ça, que je me retrouve ce que je culpabilise. C'est comme si je venais d'insulter mes parents parce que je sais que mes parents m'ont donné une très, très bonne éducation qui ne me permet même pas de venir me jouer les fous pour que les gens m'apprécient. Et ce qui est malheureux sur la toile, c'est que vous, la plupart, aimez ces gens de bêtises-là, aimez ces gens de bassesses, aimez ces gens d'anéries-là. Je ne sais même pas pourquoi. Vous aimez bien voir ça parce que vous trouvez que, bon, il a raison. Bien beau de ne pas aimer la personne d'héritant ou bien de vouloir dénigrer les héritants, mais pourquoi forcément dans les injures ? Moi, je n'en veux pas à cette personne, ça avoue que j'en veux, en fait. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes vraiment, vraiment pas sage. Vous suivez tout et n'importe quoi, sans réfléchir. Parce que simplement, ces derniers-là prononcent le nom d'un de vos artistes que vous aimez et comme, soi-disant, ils sont en train de défendre l'artiste, ils peuvent dire tout et n'importe quoi et vous adhérez. Demandez à cette personne de définir la lâcheté, l'hypocrisie. Essayons, maintenant, pour ouvrir une petite parenthèse, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je jure sur tout ce que je cherche et tout ce que je n'ai pas encore eu que je ne suis pas fan des Bordeaux, que Dieu me maudisse. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ceux que vous croyez qui sont trop fans des Bordeaux, qui crient des Bordeaux, des Bordeaux sur tout l'étoile, je peux mettre ma main au feu et vous dire selon les sources qui ne sont même pas fans des Bordeaux, les Goufins. Je dis bien pas du tout. Je dis bien pas du tout. Ce sont des fans de faits réécutés à la fête. Mais comme nous sommes dans un système et puis moi, je n'ai pas trop malin plaisir à vouloir dénigrer les gens ou à vouloir venir rapaiser les gens, c'est pourquoi je ne rentre pas dans ce débat. mais mon fanatisme, je le fais au nom de ces personnes-là qui m'apprécient réellement. Voilà. Moi, je vous ai déjà dit et puis je vous le redis encore. J'aime bien des Bordeaux. J'aime la musique des Bordeaux. J'en suis fan. Même cette chaîne que vous êtes en train de regarder actuellement, cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, regardez bien toutes mes vidéos. J'ai parlé pratiquement de tous les artistes coupés des galets et même souvent, je parle de certains artistes maliens. Je parle de tout. Mais comme il y a des actualités qui sont, on va dire, persistantes ou bien importantes, surtout dans le groupe et des galets, c'est pourquoi on s'attarde sur certains artistes, c'est tout. Si c'est parce que je ne parle pas que des des Bordeaux, que je suis un faux fan, désabonnez-vous et puis allez voir ailleurs. Ça, je vous le dis depuis, mais on augmente seulement. Donc, juste vous amenez à réfléchir un peu, à devenir un peu sage. Ne suivez pas tout et n'importe quoi. Sinon, vous aussi, vous devenez comme des moutons. Moi, je vous respecte trop. Donc, quand je vous vois souvent suivre certaines personnes qui n'ont même pas la tête en place, qui n'ont même pas de cerveau, c'est ça, qui arrivent à peine à réfléchir, qui ne sont même pas cohérents dans leurs propos. Moi, j'ai mal et puis j'ai un peu honte parce que je me dis que j'ai ces mêmes personnes qui n'ont pas mis mes abonnés. Ce n'est pas intéressant. Il y a tôt un brin d'hypocrisie parmi nous et ce n'est pas intéressant. C'est pourquoi moi, je n'aime pas faire amie-amie-elle avec les gens. Je ne ferai jamais amie-amie avec les gens. Je sélectionne. Voilà. Et puis, je me plaide dans ma petite ville à arrêter d'encourager tout et n'importe quoi. Franchement, ça ne vous descend même pas. Je suis hérité et puis je ne vais jamais changer. Mes statistiques parlent pour moi. Là, c'est vous comprenant un peu. Ça y est, ça bavarde, ça bavarde, ça bavarde. Mais mes statistiques, ça parle pour moi, ça ne parle pas pour quelqu'un d'autre. Quand tu n'es pas bon, tu n'évolues pas. Mais vous savez très bien que j'évolue. Je suis l'un des rats youtubeurs ici qui a été persécuté par tout le monde, que ce soit par vidéomane, que ce soit par artiste. Mais je suis resté là puis je demeure. Si vous saviez comment youtube fonctionnait, vous allez comprendre que du jour au lendemain, je ne vais pas reprendre du coupé décalé, mais je vais toujours exister sur youtube. C'est un amour sincère que j'aime pour ce mouvement-là. C'est pourquoi je fais des vidéos. On m'a trop appelé pour dire, mon petit, toi ton profil là, ce n'est pas dans la fin de coupé décalé. Mais c'est juste un amour sincère qui m'amène à faire ces vidéos là. Donc c'était cette petite vidéo vérité là. C'était ces petits points là que j'aimerais souligner. Ne nous mélangez pas. Vous avez envie de suivre comme des moutons, suivez. Mais ne nous mélangez pas. Moi, c'est parce que je vous respecte que je ne suis pas grossier. Voilà, je trouve ça gênant. Ça m'est même mal à l'aise d'être grossier. Voilà, que Dieu vous bénisse, c'était ce que j'avais envie de signifier. On va parler de beaucoup de choses dans ces jours à venir là. Que Dieu vous bénisse, c'était Héridon. Ciao, ciao. Ciao.